C'est en fait les 4 tracts qui me font de 4 sur le sweat. On est sur Twitch. On est sur Twitch. On est sur Twitch. Pendant 2h, 3h, 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 34h, j'envoie tout ce que j'ai. J'anime non-stop. Pas d'un qu'il ! Pas d'un qu'il ! Il y a un an et demi, je ne savais pas ce qu'était Twitch. Je ne savais pas ce qu'était un streamer et un viewer. Je ne maîtrisais pas tous ces outils. Aujourd'hui, je suis immergé jusqu'au cou. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que je regarde ce qui s'est passé dans ma communauté. J'attends un peu que des gens aient des éclairs. Tu accompagnes les gens dans des moments qui sont heureux, qui sont parfois tristes. Salut à tous et à tous, désolé ! Tu as des follow, tu as des trucs, tout arrive, tu te prends une tornade, tu te prends un cyclone. Ça va tellement vite. Et comme on fait du live, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si ça merde, ça merde. Au bout d'un moment, on va arrêter de se voiler la face. Le cyberharcèlement, les attaques régulières, le fait qu'on ne soit pas aidé par la plateforme. Un bout de viande, clairement. Il y a un tas de cadavres, quoi. 5 jours par semaine, des horaires fixes. Il y a un burn-out des streamers qui est assez observable. Ça devient très compliqué d'avoir un rapport de force en faveur de celles et ceux qui créent le contenu. Est-ce qu'on a le choix ? Non, on n'a pas le choix. C'est pourquoi nous devons prendre attention à Twitch. Ils nous disent quelque chose sur comment le capitalisme contemporain change. Il y a un an et demi, je ne savais pas ce qu'était Twitch, je ne savais pas ce qu'était un streamer et un viewer. je ne maîtrisais pas tous ces outils. Aujourd'hui, si je suis immergé jusqu'au cou, à l'origine, Twitch, c'est du gaming. Quoique oui et non. C'est-à-dire que si vraiment on remonte à la préhistoire de Twitch, juste avant, il y a une autre plateforme qui s'appelle Justin TV. C'est-à-dire que je suis Justin, Justin Conn, de Justin.TV. Si la notion de regarder quelqu'un dormir ne vous excite pas, vous peut-être dans la minorité. Justin.TV est un feed de 24-7 de ma vie de cette caméra. Millions de personnes mondiales ont attiré à Justin.TV. Il y a beaucoup de fun, jusqu'à ce moment-là. Et personne n'a pas attiré parce que ce n'était pas intéressant à regarder. Et puis on a dit, OK, nous ne pouvons pas faire de contenu intéressant, peut-être que d'autres personnes le peuvent. C'était le moment pour ouvrir la plateforme. Vous pouvez le dire maintenant, baby ? On a lancé Justin.TV pour que personne ne puisse commencer à griller. C'était un grand succès. C'est drôle parce que quand on regarde Justin.TV, ce n'était pas du gaming. C'était une plateforme où chacun venait partager ses passions avec plein de choses. Et très vite, c'est le gaming qui l'emporte. Donc, création d'une nouvelle plateforme qui devient Twitch et qui est essentiellement axée sur le jeu vidéo. Mais c'est intéressant de voir qu'avant, Twitch n'était pas que du gaming. Twitch a eu un grand impact sur la industrie de jeux vidéo au cours des dernières années. Il y a une nouvelle façon de interagir avec les jeux vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de gens spendent leur temps watching other people jouer sur les jeux vidéo, et ça devient une activité en et de même temps. Pour comprendre le modèle de business de Twitch aujourd'hui, nous devons aussi penser à ce qui est acheté par Amazon. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? La volonté d'élargir l'audience avec des contenus nouveaux. Progressivement, la part du gaming dans l'ensemble des streams proposés, elle recule doucement au profit des autres contenus. Art, dessin, cuisine, passion, échecs, info, débat. Sur Twitch, ma spécialité, c'est de créer du contenu à caractère politique. Enfin, pas la politique en tant que telle, mais de parler de sujets qui peuvent être investis par les gens de manière collective. Les rapports de pouvoir, les rapports de domination, qu'est-ce que c'est que les rapports hommes-femmes ? Enfin, tous ces trucs-là, c'est des choses que je vais aborder dans mes lives. Et des fois, sous le biais du jeu vidéo, parce que c'est des questions qui vont apparaître dans un jeu, des fois, par le biais des lectures de sciences sociales, c'est un peu transversal. J'arrivais en L1 et je suis arrivée dans les grands amphithéâtres, et j'étais un peu pérée de jeu. Et il y a le prof, lors du premier cours, qui nous a dit « Oui, vous allez devoir faire un oral devant 200 personnes d'ici deux semaines. » Je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. C'est-à-dire que vraiment, je n'étais pas du tout à l'aise avec la prise de parole à l'oral. Et comme je venais à ce moment-là découvrir le stream, je me suis dit, bon bah, soit je vais faire du théâtre d'impro, soit je me lance dans le stream. Parce que sinon, les gens ne vont pas savoir. C'est un peu comme ça que ça s'est entremêlé au début, le stream et la fac. J'avais envie de me faire une sortie ciné, en fait, c'était prévu de base. Et il va y avoir aussi des mobilisations qui vont perdurer, notamment à l'université. Le fait d'être à la fac m'a permis d'apprendre des choses que j'ai utilisées en stream. Et le stream m'a formée à une certaine manière de parler et de communiquer, qui m'est utile aujourd'hui pour donner des cours. Il va y avoir aussi un effondrement du syndicalisme. Et c'est plus ça qui, moi, m'a déjà un peu crispée. J'étais là genre « Ah ouais, ok ! » On a un créneau sur la chaîne tous les jeudis à 17h. C'est un créneau live lecture de sciences sociales. Et je me sers de ce créneau-là pour un peu vulgariser les sciences sociales, les rendre accessibles au plus grand nombre. Et on parle de plein de thématiques très différentes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec le jeu vidéo. Pensons aux rares moments de pause que nous avons dans le salariat qui sont les vacances. Donc, ce que je vous propose de lire aujourd'hui, c'est un ouvrage de sociologie. Je trouve que Twitch est une super plateforme pour faire de l'éducation populaire parce qu'il y a ce côté interaction directe qui fait que les gens vont pouvoir te faire des inputs. Te rajouter, déjà te remettre en question parfois. Et puis surtout, venir rajouter leurs témoignages. Et je trouve ça hyper intéressant de ce côté-là où les gens viennent témoigner. C'est hyper plaisant d'avoir cette espèce de co-construction qui est disponible avec le stream. Et c'est un truc que je ne peux pas avoir sur YouTube. Ce qui se passe sur Twitch à l'heure actuelle, ça peut permettre à des gens de découvrir la vie politique sans avoir justement à passer par la télévision, par les journaux. Et ils vont peut-être justement pouvoir forger des avis. Ils sont là pour s'occuper de la frange de Maudis si jamais ils rentrent en rébellion. Tu veux dire la frange radicale ? Normalement, j'aurais jamais dû arriver sur Twitch. Jamais. Quand je suis arrivé, alors j'étais en France un des premiers représentants de l'ancien monde, des anciens médias à arriver. Certains viewers, streamers, s'inquiétaient du fait que je sois une forme de tête de pont pour une arrivée massive des gens de la télé, pas pour faire du stream en fait, pour proposer des programmes télé sur Twitch. Ça, c'est une inquiétude qui s'est beaucoup exprimée. Je stream depuis 5 secondes et j'ai déjà dit un gros mot, vous allez bien. Je ne crois pas que Twitch peut non seulement tuer la télé, voire même l'affaiblir. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes démarches. On ne vise pas les mêmes audiences. Encore une fois, un JT peut fonctionner avec 2 millions ou 5 millions de téléspectateurs. Mais un stream, si vraiment on veut jouer le dialogue, l'échange, l'horizontalité, qui fait tout l'intérêt de la plateforme, ça ne peut pas fonctionner avec une communauté aussi importante. C'est ce que j'essaye de faire ici. David, qui vient de Sob, il nous dit, enfin un bel endroit, poursuivre les actualités hors du temps et de la frénésie de certains médias. Et si on prend le temps, je pense que c'est l'intérêt de Twitch. Donc ça, c'est cool. Les mégaprofis sur fond 2. Ma revue de presse du matin sur Twitch, elle dure entre 2 et 4 heures. Une revue de presse en radio ou en télé fait le même Samuel Etienne avec la même matière le matin. C'est entre 3 minutes et 7 minutes grand maximum. La même matière. Donc on voit bien que sur Twitch, j'ai beaucoup plus de temps pour évoquer plus de sujets, pour aller plus loin, pour demander l'avis aux viewers, faire des sondages sur la question. Et donc on va forcément plus loin, plus finement dans l'analyse. Sur la qualité de l'échange, on va beaucoup plus loin. Je vois des commentaires très très forts. Notamment de gens qui ont travaillé là-dedans. On va en reparler tout à l'heure. Je vois de plus en plus de streamers dont les streams ressemblent de plus en plus dans la forme. À des émissions de télé par le décor, le plateau, les moyens vidéo et son utilisés. Donc c'est 2 milieux qui peuvent s'inspirer l'un de l'autre. Pendant un temps, t'avais l'impression que sur internet, en fait, tout devait être cheap. Et t'es en mode, yes, là on est bien sur internet, c'est bien de la merde, tu vois. Et t'es en mode, bah, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'il faut avoir une qualité d'image dégueulasse, un son dégueulasse, enfin sinon on va pas avancer quoi, ça va être un cauchemar. Moi j'ai amené le bon de la télé, pour ensuite y mettre nos codes à nous. Ce côté professionnel des médias traditionnels, sans avoir tout ce qu'on aime pas forcément de ces médias traditionnels. Ma première expérience à la télé, ça a été en 2016. On va parler d'un autre FPS, c'est CSGO qui cartonne. Et ce week-end justement, c'est la première édition des Blast Pro Series. J'ai trouvé ça fantastique, t'arrives sur un plateau où, d'habitude, t'es seul dans ta chambre avec un fond vert derrière toi. Là, tout d'un coup, t'es plateau télé, 70 cams, des dizaines de mecs. Beaucoup de pression, mais beaucoup de développement où j'ai appris à faire ça. Et au fur et à mesure, j'ai aussi trouvé les limites, c'est-à-dire que j'étais vraiment animateur avec des fiches. Donc, t'es dans un truc très formaté où, bon, y'a pas trop de la place pour toi. Il y a d'autres équipes qui s'affrontent en ce moment pour un titre de champion de France. Mais cette fois-ci, c'est sur League of Legends. Je me suis dit, bon, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu trop neutre. Un peu trop neutre, je peux pas assez y ajouter ma patte. On fait quoi du coup ? On rajoute un paragraphe issu de... En fait, je comprends pas à quel moment ils veulent ressortir des rhinos blancs du Nord. Ils essayent de croiser les ADN de telle manière à redévelopper une espèce croisée. Dans le but de préserver le patrimoine génétique de l'espèce qui, sinon, aurait disparu entièrement. Les rhinocéros blancs du Nord, il y en aurait plus du tout. Twitch a pas mal évolué. Il y a peut-être un truc à faire. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de garder le meilleur de ce qu'on faisait. Et essayer de l'amener sur Twitch en faisant une émission peut-être de deux heures, qui va parler aux gens, où on va pouvoir aborder les sujets qu'on veut, peut-être des invités et tout, et qui sera fait pour Twitch. Et c'est comme ça qu'est né Popcorn. Et c'est la troisième saison maintenant. Trois, deux, un, générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Émission de Popcorn, on est mardi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une agréable semaine, même s'il commence à faire moche dès 17h. Il fait nuit et ça rend triste. Mais on est là pour passer un bon moment, tous ensemble. Oui ! Non, non, oui. Popcorn ? Oui ! Oh ! On sait ce qu'on m'arrive. Sur Twitch, on voit de plus en plus l'arrivée des politiques. Les politiques qui viennent de plus en plus, qui s'intéressent à la plateforme. On m'a déjà proposé des personnalités politiques et tu sais très bien que c'est un carton. Mais dans quel but ? Et il faut avoir les épaules pour ça aussi. Et c'est pas une leçon d'humilité là-dedans, mais c'est se dire, ok, je fais du divertissement, etc. Là, ça touche à des sphères qui sont plus hautes. Avoir Emmanuel Macron, Zemmour, n'importe qui sur le plateau en interview. Soit t'as les épaules de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant qui va élever les gens et qui va leur permettre d'avoir un point de vue sur ces gens-là intéressant. Soit tu vas juste te faire manger et tu fais partie du truc. Donc pour l'instant, on se sent pas capable, on le fait pas. Les gens venaient me dire, donc en tant que viewer, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas en entendre parler. Mais par contre, quand on parlait de sujets politiques, donc au-delà des partis, quand on commençait à dire, bon, les pistes cyclables, vous en pensez quoi ? Le fait qu'il n'y ait plus de places de stationnement, vous en pensez quoi ? Les gens, là, ont des avis, en fait. Et donc, les sujets politiques les intéressent. Mais par contre, c'est les politiciens qui les intéressent pas. Et donc, je pense que les politiciens ont compris ça et se sont dit qu'ils toucheraient par Twitch des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique traditionnelle et qui ne suivent pas forcément l'actualité politique. Et donc, c'est un moyen d'atteindre un public qui ne va pas forcément voter et ne s'intéresse pas forcément à la politique partisane. Ok, c'est parti. Je me lance en janvier l'an dernier sur Twitch. C'est une séquence très, très forte où il y a du monde tout de suite, où les gens sont là. La revue de presse est totalement validée. J'ai une génération qui lit très peu le journal, qui me dit bah, en fait, les journaux, c'est super intéressant. Donc ça, je me dis waouh ! Donc, c'est très fort. Et puis, je m'amuse, je rigole. Enfin, c'est vraiment... Je suis invité dans d'autres streams. Et puis, ça s'accélère avec les invités. Alors qu'un jour, assez vite, l'entourage de François Hollande m'approche. L'équipe de communication de l'ancien président et dit, c'est vachement intéressant ce que vous faites sur Twitch. Est-ce que vous auriez cinq minutes pour en parler à l'ancien président ? Oui. Je trouve ça assez rigolo d'expliquer Twitch à un ancien président de la République. Donc, je vais lancer le bureau rue de Rivoli. Et pendant plus que cinq minutes, en fait, pendant 15-20 minutes, je lui explique Twitch. Et je lui dis la révolution que c'est, notamment par l'échange. Et je lui dis même... Je me demande si cet outil ne peut pas servir à revitaliser le débat démocratique, puisqu'on sait le fossé grandissant entre les politiques et les citoyens. Et peut-être que cet outil peut nous permettre, par le dialogue, de combler un peu ce fossé. Je lui dis ça. Et puis, je le vois très intéressé. Je vois qu'il y a une curiosité. Donc, je conclue l'interview en lui disant, mais d'ailleurs, M. Hollande, si vous voulez venir à la maison, faire un stream, pas de problème. Et il me dit banco. Première question. François Hollande, elle vient de moi. Comment je vous appelle ce soir ? Monsieur le Président, François Hollande... Appelez-moi François. François, je vous appellerai Étienne. Ancien Président, des anecdotes, du vécu. Un lien avec l'humain plus qu'avec le message politique. On a besoin d'échanges, on a besoin de compréhension mutuelle. On a besoin de s'entendre, on a besoin de se respecter. On a besoin de prendre du temps aussi. J'ai regardé l'entièreté du live Samuel-Étienne-François Hollande et je me suis dit, là, c'est très dangereux. À ce moment-là, il devient streamer. Je me suis vraiment dit, François Hollande est un meilleur streamer que moi. Il arrive tout de suite à créer du lien avec les gens et à créer une espèce de conniverse, quoi, avec le tchat, en disant, oui, il s'est passé ça, il fait des petites blagues. En fait, il est très, très à l'aise face à la caméra, mais dans un rapport de proximité. Et je me suis dit, c'est très fort parce que là, les gens vont avoir tendance à oublier le côté politique derrière. C'est bien parce qu'ils ont le sentiment, l'impression, qu'une réalité, que vous êtes à côté d'eux. Globalement, les avis étaient plutôt positifs après. Un ancien président qui répondait aux questions des viewers, des citoyens français, les gens avaient trouvé ça cool. Les articles sont cool, les réactions du milieu aussi. Et parallèlement, dans ma boîte de DM sur Twitter, je reçois plein de messages de ministres. Directement, quoi, des ministres. Pas de l'équipe de com', des ministres qui m'écrivaient, pas loin de la moitié du gouvernement, en me disant, nous aussi, on aimerait bien venir sur Twitch. OK ? Et je me dis, quitte à recevoir un ministre, je ne vais pas les recevoir tous, je vais recevoir le premier. Et donc, Jean Castex vient à la maison. Bonsoir, monsieur le premier ministre. Bonsoir, Samuel. Et ça ne se passe pas bien du tout. Ce n'est pas du tout ce qui avait été annoncé pendant le premier. Si, mais si, 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 si. Mais si, mais non, 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 10 000. On a dit, monsieur, écoutez-moi. Surtout, tu as envie de retrouver de l'authenticité, du naturel, etc. Il est venu en premier ministre, en Jean Castex, où tu es en mode, bon, c'était full langue de bois, on n'a rien appris, tu aurais zappé sur la 2, c'était la même chose. Non, mais je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que dans ce cas-là, il ne fallait pas le promettre. Mais là, je suis formel, mais même, mais même, mais même. Pour moi, c'est assez naïf, en fait, de partir du principe qu'on va obtenir des choses intéressantes. Non, ils vont pouvoir dérouler leur com'. Un lit. Un lit, on ne va pas. Chez Ikea, c'est un lit. Je n'étais pas naïf. C'est-à-dire que je voyais bien que, enfin, la moitié du gouvernement voulait venir à la maison. Donc, je savais bien que l'idée, c'était de toucher un public qu'il ne touchait pas par les médias traditionnels. Mais après, tout en ayant conscience de ça, je me dis, oui, mais malgré cette volonté de com', je me dis, c'est quand même un sacré outil, quoi. Et ensuite, il y a eu un emballement où Samuel Etienne s'est dit, OK, je vais enchaîner avec Marine Le Pen, avec machin, tous les fers, et on était en mode, yo. Et là, je vois des petits clignotants qui s'allument et je ne les vois pas, ou je ne veux pas les voir. C'est-à-dire que j'ai des amis streamers qui me disent, Oula, pfff, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Là, je suis un peu amère et triste parce que je vois, dans les messages que je reçois de la déception. C'est-à-dire qu'ils m'avaient un peu adopté, accepté comme un représentant du monde ancien parce qu'ils avaient vu que j'avais une vraie curiosité saine et pas feinte pour leur univers. Et subitement, ils avaient l'impression que je leur amenais de mon univers ce qu'ils aiment le moins. La France toujours malade de ses déserts médicaux, le constat intéressant du Figaro. D.F., il est caché en lapin. Donc, si tu vois... Mais attends, ne me soule pas, je me huile. Je me huile et je te casse la gueule. J'attends un peu que des gens aient des éclairs. ... Twitch est un gros palliatif à la solitude et moi, je l'ai vu avec le premier confinement. C'est là que mes chiffres de viewers ont explosé. Les gens viennent en me disant que même s'ils ont un travail, même s'ils ont une famille ou quoi, ils sont vachement moins seuls avec Twitch. Tu vois ? Non, ne panique pas ! C'est pas le moment de paniquer ! Quand à 18h, il fait nuit, t'es quand même content d'avoir de la vie chez toi et la vie, ça peut être par un écran interposé. Allez, on est parti avec Zaymon ! Zaymon ici avec Salas ! Pardon, excusez-moi. C'est un peu une thérapie, en vrai, quand t'es streamer. As someone who cares about communities, I am excited for a world where our entertainment could connect us instead of isolating us. a world where we can bond with each other over our shared interests and create real strong communities. Une des raisons pour lesquelles je passe autant de temps sur Twitch, c'est parce que je rencontre des gens qui me parlent d'eux, qui me parlent d'autres réalités que la mienne. Intellectuellement, ça fait du bien. Le programme de ce matin, je vous montre l'une des journaux nationaux que j'ai lues pour vous. Je crois qu'en fait, j'ai envie de retrouver les gens. J'ai envie qu'on rigole, j'ai envie qu'ils se moquent de mon humour pourri, de mes problèmes techniques, de mon image cramée, du rideau que je vais tirer derrière parce qu'il y a un souci, de l'enfant qui débarque. C'est super agréable. Merci. Oh, Drunk Gamer qui s'abonne pour le troisième mois d'abonnement. Drunk Gamer qui était le premier à poster un message ce matin dans le chat. Je t'ai vu. Twitch sert à bâtir des communautés qui sont bien réelles et bien tangibles, en fait. Salut à toutes et à tous. Désolée. Désolée du retard. J'espère que vous allez bien. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que je regarde ce qui s'est passé dans ma communauté, quoi. Donc, forcément, le lien social, il est hyper prégnant et c'est quelque chose qui est central et je vais tout de suite regarder ce que les gens m'ont dit. Il y a vraiment un lien très fort qui se crée et des interactions qui sont quand même très puissantes. Bonjour Maëlle. Bonjour Viviane. Bonjour Liv. Bonjour Samousasa. Bonjour Kulda. Tu accompagnes les gens dans des moments qui sont heureux, qui sont parfois tristes, des ruptures, séparations, des décès, des choses où tu leur permets juste de ne pas être seul. Et donc, ça fait du bien parce qu'on a tous besoin de ça. Bonsoir Rio. Bonsoir Enska. Bonsoir Elzebra. Bienvenue à toi. Salut Sémico. Salut le monde de Cassis. Salut Bouganone. Merci Eviole. Et là, nous arrivons dans l'antre. Ma communauté, elle s'appelle la Zect. ZFX. Jeune troubadour de 30 ans. Un an et demi que je stream. Un, deux, trois. J'ai eu une opportunité professionnelle sur Paris. Je me suis retrouvé tout seul à Paris. En fait, je suis à Paris. Je suis tout seul. Le temps passe. Je suis toujours tout seul. J'ai un bon métier. J'ai un super appartement en plein Paris. Et finalement, en fait, je vais au travail. Je regarde Twitch. Et c'est tout. Non mais c'est un kill, ça. Regarder Twitch, c'est top. Mais quand je vois les streams, quand je vois les streamers, quand je vois comment ça se passe, je me dis qu'en fait, je ferai tout aussi bien. Oh, attendez, il y a quelqu'un qui appelle à l'aide. Twitch, ça doit être un spectacle, ça doit être du divertissement. Je veux que les gens, quand ils arrivent sur le stream, ils oublient leur quotidien. Je le vois tout de suite dans le chat, quand les gens rigolent, interagissent. C'est ça qui me booste, c'est ça qui me rend heureux et c'est ce que j'essaye de transmettre. Et dès le départ, ça a été ma mission numéro un, même s'il n'y avait quasiment personne. Je veux rendre les gens heureux et je veux passer des bons moments avec tout le monde. Je suis obsesseur de formuler des communautés santé et c'est pourquoi j'ai commencé Twitch. Je suis assis où le film ? Oh mon Dieu ! Oh ! Putain, je peux même pas jouer tranquille ! Oh ! Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! C'est quoi le problème avec Twitch ? Parce que vous avez une heure ou deux parce qu'on peut faire une bonne liste là. J'ai déjà reçu des menaces de mort, de viol, de machin. Je me suis déjà fait cyber harceler par le forum jeuxvideo.com. Je me suis déjà pris des vagues de haine. Mais les menaces de mort, les insultes, quand on est féministe sur internet, on finit par s'y habituer. Je présente des jeux vidéo, je parle de l'actualité de jeux vidéo, je parle aussi beaucoup de féminisme, je fais des blagues extrêmement potaches et je suis extrêmement vulgaire. Le cyber harcèlement sur Twitch, il est toujours extrêmement présent et c'est un enfer absolu. En fait, on en est au point où dès qu'une femme ou une personne noire ou une personne grosse, bref, une personne qui n'est pas un homme blanc cis dans les canons de beauté, va se lancer dans le streaming, elle peut être sûre qu'elle va se prendre des insultes ou une vague de harcèlement ou des messages haineux ou quoi. Elle peut en être sûre. Aujourd'hui, toutes les grosses streameuses, toutes les streameuses tout court, se prennent du harcèlement, se prennent des commentaires ultra déplacés et quand on est une femme, on sait que ça va faire partie de notre quotidien. Et en fait, il y en a juste qui arrêtent quoi, elles se disent ça vaut pas la peine. Et c'est pas juste du cyber harcèlement, c'est des trucs qui vraiment viennent remettre en cause ton rapport à ton corps, c'est-à-dire qu'ils viennent s'infiltrer dans chaque petite brèche de manque de confiance en toi qu'ils sentent. Chaque petit truc, ils vont venir s'engouffrer dedans pour te défoncer quoi. La communauté gamer, c'est une des communautés les plus toxiques possible. Au bout d'un moment, on va arrêter de se voiler la face, même encore aujourd'hui en 2021. Quand on annonce que dans tel jeu, le héros sera maintenant une héroïne parce qu'on a voulu être plus inclusif, il y a encore des levées de boucliers. Enfin, on n'est toujours pas sortis du sable à ce niveau-là quoi. L'aspect masculiniste et sexiste qu'on peut voir sur Twitch maintenant, il vient complètement de la communauté jeux vidéo parce que les deux ont été imbriqués pendant tellement longtemps. Et donc, forcément, c'est pas surprenant si les communautés liées autour du jeu vidéo, donc la communauté de Twitch, en finit par être extrêmement sexiste ou masculiniste. On parle de questions de racisme, on parle de questions d'immigration, on parle des sujets de l'extrême droite. Systématiquement, il y a une vague de gens qui arrivent dans le chat pour commencer à insulter, sortir des insultes racistes ou plein de trucs comme ça. Et donc, je recevais des infos très précises sur où je donnais cours, comment est-ce qu'on allait me retrouver pour m'attaquer, enfin voilà, poser une bombe à ma fac, enfin c'était des trucs vraiment très précis, sur je viole ton cadavre, enfin c'était vraiment que des trucs comme ça. Le but de ces attaques-là, c'est de te faire peur, c'est que tu te sentes menacée. C'est vraiment l'idée de faire taire des adversaires politiques, de les réduire au silence et de les faire disparaître en fait de la plateforme. Mes pires expériences de racisme et de sexisme, je les ai vécues sur Twitch et en jouant, et pas autrement. I hate niggers, I want to kill niggers. Tes cheveux sont moches, tu ressembles à un singe. Tant de commentaires qui rendent la vie juste insupportable. En fait, sur Twitch, la modération c'est super simple. Donc vous avez le chat, et n'importe qui peut venir, et n'importe qui peut dire n'importe quoi. Yeah, and I want to recognize the awareness that we know some people are skeptical about how things will be enforced. And I think much of that concern stems from the fact that we have it always in the past gotten in your enforcement correct or right, so we're working really hard to do that. We've developed a program where tens of thousands of reports are quality checked every week. And Aaron, that's a lot of quality checks on a weekly basis. Tout ce qui est écrit dans votre chat, ça devient votre contenu. Donc vous êtes redevable de ce qui est écrit dans le chat, notamment par rapport à Twitch. Maintenant, c'est la règle. Si tes premiers messages, peut-être que c'est sévère, je m'en fous. Si tes premiers messages, c'est du négatif, de dire que je suis une merde, de dire que le jeu auquel je joue, il pue sa merde, ou quoi, c'est genre... Ah oui, là lui, il en a plus rien à foutre, quoi. Je vois un peu le streaming comme tu fais une grosse soirée, t'as des gens qui viennent, quoi. Donc c'est-à-dire que si tu viens à ma soirée, tu viens pas avec des chaussures pleines de merde en marchant sur le canap' et en chiant à la gueule de tout le monde, quoi. Donc c'est juste le minimum de soit respectueux, y'a aucun souci, après on peut avoir des avis différents, etc. Mais juste si tu viens pour me casser les couilles, bah y'a pas de plaisir, quoi, tu vois. Surtout que parfois on est Jimmy là, cette soirée, donc virer un mec qui est chiant, c'est pas un problème, quoi. Magnifique, magnifique, juge biseau est de retour, juge biseau, bien sûr, l'autorité suprême. Je pense qu'il y a encore des choses à faire en termes de modération, y'a encore des choses à imaginer, qu'on aimerait que Twitch justement prenne les devants, parce que c'est difficile, nous on doit bidouiller, bricoler. Là c'est un tout, là c'est un permaban pour tout, là, ça bouge pas, ça bouge pas. Pourquoi des gens qui ont banni de nos chaînes parce qu'ils sont sexistes, racistes, transphobes, etc. Pourquoi ces gens-là ne sont pas bannis de Twitch tout court ? Pareil, la réponse, elle est tout le temps la même. Bah oui, mais on va pas empêcher ces gens-là de donner de l'argent ailleurs. Juste, on les bannis à un endroit précis et encore, on les bannis juste, on les empêche de parler, mais on les laisse profiter sur d'autres chaînes. Du coup, ça m'oblige à prendre une voix relativement grave. Bonjour à tous, c'est Natalo. 94% des revenus de Twitch proviennent de 5000 streamers. Pourquoi Twitch irait s'inquiéter des centaines de milliers de petits streamers qui font entre 10 et 100 viewers, qui se font harceler, qui se font insulter, quand à côté, les 5000 gros streamers qu'ils ont, qui font entre 100 000 et 500 000 vues dès qu'ils lancent un stream, eux, bah ils vont très bien, ils ont aucun souci. Pourquoi s'inquiéter des plus petits ? Ça leur ferait dépenser de l'argent pour essayer de faire des trucs pour contrer le cyberharcèlement et tout, pour au final quelque chose qui ne leur apporte pas, vu que ces streamers-là ne leur apportent pas d'argent. Contactez, Twitch et Discord indiquent que la lutte contre le cyberharcèlement est leur priorité. Oh, j'étais pas prête ! Attendez, excusez-moi ! Quand on voit que les développeurs, donc les gens qui sont censés nous protéger eux-mêmes, ne prennent pas au sérieux ça parce qu'ils sont eux-mêmes dans le même délire, oui, bah c'est pas surprenant du coup qu'il y ait eu autant de temps avant que le cyberharcèlement soit pris au sérieux par Twitch, parce que déjà chez eux à la base, ça ne leur paraissait même pas être un problème, ils en faisaient déjà partie en fait, eux-mêmes du problème. Je me suis dit que j'ai entendu beaucoup de histoires de femmes qui ont été sexuellement harassées, qui ont été le sujet de violences verbales par leurs superiors. Quand ils complaient, les ressources humains généralement étaient intéressés en protéger les abusers ou les harasses, plus qu'en protéger les personnes qui ont été abusées ou harassées pendant qu'ils travaillent pour eux. N'est-ce qu'il y a eu. C'est un peu de travail. Un jeune employé de Twitch me dit qu'il m'a dit un meeting qu'ils avaient pour déterminer le très premier set de règles autour de la plateforme. Emmett Scheer, dans ce meeting, a specifically insisté que Twitch devait être une plateforme sans point de vue. Et l'example que Scheer lui avait, c'est qu'il voulait que le Ku Klux Klan soit pour déterminer à Twitch, si on avait adhérent à l'utilisation des termes d'utilisation. Twitch ne réagissait pas vraiment publiquement à l'article. Ils nous ont donné des statements sur comment la plupart des histoires étaient de très longtemps, comme si les gens qui ont été assassinés trois ou quatre ans ans ne sont toujours touchés avec le fallout de ça aujourd'hui. ... Sous-titrage Société Radio-Canada « Streamers, c'est vraiment le métier de ma vie, parce que je peux jouer à des jeux vidéo et faire plein de trucs super positifs que j'aime énormément. » « Je crois que les enfants, et on n'est pas les pires en France, mais quand on leur demande, genre en primaire, c'est quoi le métier que tu aimerais faire, youtubeurs arrivent dans le top 3 ou 5. » « Parce qu'ils ont cette impression de, en fait, je regarde un mec qui s'éclate, qui vit sa meilleure vie, qui fait des thunes, qui a des potes trop cools, qui est connu. » « Il y a plein de gens qui ne sont pas aptes à travailler dans le monde du travail traditionnel et qui se disent, bon, là, je suis indépendant, donc du coup, je suis maître de mes horaires et je vais pouvoir produire le contenu que je veux et créer quelque chose en dehors du monde du travail classique. » « Et je pense que ça aide à expliquer pourquoi tellement de gens essayent de suivre ce chemin de carrière. » « Les gens peuvent faire six figures, pour sûr. Et on commence à voir que les gens commencent à faire un bon vivant, et parfois un bon vivant, de streamer des jeux vidéo. » « Je commence à recevoir de l'argent, donc je vais lancer. » « Captain Zagza, merci pour les cinq subs offerts. Merci beaucoup. » « Hé, il s'est régalé, putain, mais la transition est magnifique ! » « 5 subs gives, fils de pute ! » « Pardon, excuse-moi. » « Merci, Miole, pour les quatre mois de soutien. » « Le gros morceau du travail, c'est d'interagir avec les personnes qui vont faire des dons, celles qui vont payer un abonnement, qui vont offrir des abonnements à d'autres. » « Ah, et du coup, Val d'Oran qui a offert 5 subs. Merci, Val d'Oran. Bienvenue à Crucifilax, à Yael Darstil, à Thomas... » « Eh bien, en fait, on peut convertir son capital communautaire d'une certaine façon, monétiser ça ailleurs, à l'extérieur, c'est-à-dire avec des marques, avec des opérations spéciales, etc., qui permet du coup d'avoir des revenus supplémentaires. » « Il y a des produits que moi, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est des produits que j'ai déjà testés. Alors ça, c'est le nettoyant visage. Oh oui, j'adore, je fais ça, putain ! » « Nettoyant visage, ça. Et ça, c'est mes deux produits que j'utilise énormément. Et shampoing pour barbe. » « C'est une agent qui m'aide et qui travaille avec moi et qui, du coup, aide à trouver des OPSP, donc des opérations spéciales où, en gros, c'est des marques qui vont dire « Le profil de Modi nous intéresse. On aimerait travailler avec elle sur tel produit. Est-ce qu'elle peut le mettre en avant ? » « Et en général, c'est des jeux vidéo. Donc, en gros, c'est de dire « Elle est payée pour jouer pendant une heure à ce jeu. Qu'est-ce que ça va donner ? » « Voilà, on la briefe. On a envie qu'elle mette en avant telle partie du gameplay parce que c'est la nouvelle mise à jour de notre jeu. Et voilà. Et moi, je dois y jouer. Je suis payée pour ça. » « Non, mais il y a des bonnes partout. Je vais te massacrer. Très bien. J'espère qu'ils ne parlent pas de moi. » « On a des marques avec qui on bosse, par exemple, sur des soirées one-shot, mais aussi des marques qui nous accompagnent sur du moyen, long terme, en fonction un peu des projets. » « On a un screen avec ses dates de tournée et tout. » « J'ai mis à Paris jusqu'au début janvier, donc la France jusqu'à fin avril. » « Typiquement, moi, j'ai Intel avec qui je bosse depuis deux ans et demi. Toute cette année, j'ai fait des projets avec Adidas d'un point de vue sportif qui m'a accompagné. » « Pour Domingo ! » « Twitch, c'est quand même un savoir-faire. Nous, ça fait neuf ans maintenant qu'on est là-dedans, donc on connaît les codes, on sait comment gérer tout ça. » « Et ouais, tout ce qui est brand content, maintenant, on sait faire, comme je dis, pour que tout le monde s'y retrouve, que le public soit content, la marque et nous-mêmes. » « J'ai jamais eu de proposition, j'ai jamais rien eu, on m'a jamais abordé, on m'a jamais... Quoi que soit... J'ai jamais cherché à aller décrocher des contrats ou autre. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour quelques centaines d'euros. » « Les gens vont se dire, mais lui, c'est un vendu, qu'est-ce qu'il fait ? Nous, on est là pour passer un bon moment, il se fait de l'argent sur notre dos ou autre. » « J'en vois pas l'intérêt. » « En fait, les viewers, ils t'offrent déjà du temps. » « Et ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est énorme. » « Déjà qu'ils donnent du temps pour venir sur ton stream, pour discuter avec toi, alors qu'il y en a des milliers d'autres. » « C'est un truc de fou. » « Qu'il est dans son univers, qu'il fait un truc qu'il aime. » « Ça ne ressemble pas beaucoup à un travail, puisque dans notre conception du travail, il faut que ce soit un peu difficile et douloureux. » « Alors c'est un vrai job hyper prenant. » « Certains gros streamers vous diront effectivement, eux, ils ont bossé comme des fous. Le succès qu'ils ont, ils le méritent. » « Il y a un peu cette espèce de culte de la performance en mode, moi, je stream 12 heures par jour. Si tu ne stream pas 12 heures par jour, c'est que tu n'as pas envie de percer. » « Il y en a combien de streamers qui ont travaillé ultra dur et qui sont ultra talentueux ? » « Et quand on les découvre, on se dit, putain, mais lui, il mérite trop de percer. Pourquoi il ne perce pas ? » « Il ne perce pas parce qu'il n'a pas de chance, parce que le hasard n'a pas marché, pour toutes ces raisons qu'il ne peut pas contrôler. » « Tous les jours, en promenant sur Twitch, je vois des gens qui streament tous les jours, plusieurs heures, des contenus intéressants. » « Et ils ont 15 viewers, ils parlent à 15 personnes. » « Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour pas grand-chose. » « Là, on parle d'audience, donc ne posons même pas la question de ce que ça peut rapporter. » « Quand on a 10, 15 ou 100 viewers, il ne peut pas y avoir de revenus derrière. » « On voit souvent un modèle de pyramide, où il y a un très large nombre de personnes qui n'ont pas de viewers, ou un très petit nombre de viewers. » « Et puis un pique sur le haut, qui rendent des grandes amounts de dollars. » « Et donc, pour beaucoup de personnes qui streament, ils font ça gratuitement. » « Ils ne font pas un revenu. » « Mais ils sont engagés dans une sorte de travail de hope. » « Le concept de Hope Labour, c'est un concept en sociologie qui consiste à dire qu'en fait, on va travailler de manière non rémunérée pendant un certain temps, dans l'espoir d'être rémunérés par la suite. » « Et donc, il y a des streamers qui passent des années et des années avant de pouvoir ne serait-ce que prétendre commencer à partager les revenus avec la plateforme. » « Moi, j'ai toujours été dans cette optique de « Twitch, t'as fait de l'argent. » « C'est-à-dire que je ne voulais pas faire des milliers d'essants avec. » « Par contre, je savais que c'était le moyen de tirer quand même des revenus. » « Et j'ai réussi à en vivre au bout de 6-7 ans. » « C'est quand même dramatique. » « Vivre de Twitch, il faut avoir les pieds sur terre. » « C'est vraiment très, très, très rare. » « Il faut avoir vraiment une communauté assez énorme et soudée et qui revient chaque mois. » « Et qui revient chaque mois, chaque mois, chaque mois. » « C'est extrêmement long, extrêmement difficile quand tu n'as pas de lumière sur toi. » « Quand tu es vraiment dans les tréfonds, dans les tréfonds de Twitch, c'est vraiment le plus difficile. » « 5 ans à Paris. » « 5 ans d'infinie tristesse et de solitude. » « À la veille de mes 30 ans, j'en pouvais plus. » « J'ai contacté un ami d'enfance. » « Et me voilà, je laisse. » « Et quel plaisir. » « Je suis heureux comme tout. » « Et je pense que ça se ressent aussi sur le stream, du coup. » « Vous avez peur ? » « Ça a été une décision un peu spéciale parce que j'ai quand même dû quitter mon travail. » « J'avais mis un petit peu d'argent de côté. » « Donc là, je me suis octroyé quelques semaines, quelques mois pour voir... » « Où est-ce que ça peut me mener ? » « Est-ce qu'en me mettant à temps plein en stream ? » « Est-ce que je ne peux pas aller chercher quelque chose ou autre ? » « On est en croissance permanente. » « Mais c'est très faible. » « C'est très faible. » « Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, qui sait... » « J'y arriverai peut-être, mais c'est vraiment un marathon. » « Oui, c'est un marathon. » « Il faut persévérer, persévérer et garder la flamme. » « Tant que tu as la flamme, je pense que tu peux faire de grandes choses. » « Des fois, je suis un petit peu tunnel vision, donc je ne me rends pas compte. » « C'est fatigant. » « La pression du chiffre, la pression des stats... » « On sait que ça peut être très volatile, surtout au début. » « On y pense tout le temps. » « Moi, je sais que Twitch, j'y pense tout le temps. » « Comment j'organise tout ça ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Comment je peux plaire à tout le monde ? » « Comment je peux améliorer tout ça ? » « Et sans cesse, sans cesse, on y réfléchit, on y réfléchit sans cesse. » « Si jamais on ne charbonne pas d'arrache-pied, on va se dire... » « Oui, mais notre commune, elle va nous oublier. » « Là, ça y est, demain, on va tomber dans l'oubli, on est mort. » « Le fonctionnement même de Twitch fait que c'est bien si tu streams très longtemps, le plus longtemps possible, sans pause. » « Quand je ne stream pas pendant quelques jours, je m'en veux. » « À mon échelle, faire des pauses, des grandes pauses, c'est un suicide dans le monde de Twitch. » « Comme on est notre propre patron, personne pour nous donner des limites, ça a créé des problèmes. » « Ça a fait des streamers qui ont fini aux urgences, qui ont eu des opérations très sérieuses et qui ont été obligés de se mettre un stop parce que leur corps n'allait pas tenir. » « C'est pourquoi nous devons faire attention à Twitch, mais aussi pourquoi nous devons faire attention à games, c'est qu'ils actent presque comme un canary dans le bois pour les plus grandes changements qui arrivent plus tard dans le capitalisme. Si on regarde Twitch, si on regarde les plateformes plus broads, ils nous disent quelque chose de savoir comment le capitalisme change et ajuste. » « Une des grandes tendances, c'est justement d'invisibiliser toutes ces formes spécifiques de travail. » « Ces activités-là, alors même qu'elles sont encadrées, alors même qu'elles génèrent des revenus, alors même qu'elles génèrent des profits pour la plateforme, ne sont jamais considérées par la plateforme elle-même comme du travail. » « En fait, elle n'y a jamais intérêt. À partir du moment où elle peut continuer à dire « mais ce n'est pas vraiment du travail », du coup, elle n'a pas de responsabilité vis-à-vis de ces personnes qui produisent le contenu. » « Il y a des questions qui se posent qui sont un peu communes aux auto-entrepreneurs, celles de l'auto-exploitation, celles de la faiblesse des revenus. » « C'est vrai que je ne me suis jamais trop posé la question. Le fait que Twitch prenne 50 % des revenus, pourquoi pas ? » « 50 % de tout ce que tu produis qui va à la plateforme, c'est la moitié, c'est juste invivable en fait. » « Le streaming coûte quand même une blinde en termes de bande passante, etc. C'est quand même toute une structure. Après, bon, en face, t'as moins de scrupules, mais t'as Amazon en face, donc t'es pas en mode « oh là là, mes petits chéris, putain, qu'est-ce qui vous arrive ? » « J'espère que vous allez pouvoir tenir ce mois-ci. » « Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ouais, mais si t'es pas contente sur Twitch, va-t'en. » Alors, franchement, vu le monopole de Twitch, s'en aller, c'est pas trop une option. « Il y a une énorme bataille entre Twitch, entre YouTube Gaming et entre Facebook Gaming. Et on peut le voir, Twitch a explosé le résultat. » « Si on veut être streamer, il n'y a pas beaucoup d'autre solution que d'être sur Twitch. » « Donc cette situation de monopole fait que ça devient très compliqué d'avoir un rapport de force en faveur de celles et ceux qui créent le contenu. » « Sur mes lives, les gens arrêtent pas de me dire, oui, est-ce qu'on peut faire un syndicat ? Est-ce que c'est une bonne idée de faire un syndicat ? » « C'est des vraies questions de savoir comment les streamers peuvent se regrouper quand ils ont des choses à dire. » « Le problème, c'est que si on n'a pas les gros streamers dans ce genre de syndicat... » « C'est compliqué parce que c'est quand même très très individualiste comme milieu. » « On peut pas unifier tous les streamers ensemble. T'as d'un côté des gens qui sont très proches de la plateforme, qui boivent des verres avec les gens de Twitch France et qui les connaissent personnellement. » « Pendant que t'en as d'autres qui galèrent avec des tickets de support et qui ne connaissent jamais les gens de Twitch, qui n'ont jamais aucun contact et dont les revendications ne sont jamais entendues en fait. » « Si on veut que les créateurs produisent du bon contenu et que ça ne soit pas non plus que des trucs industriels ou autres, je pense qu'il y a besoin de les protéger pour... » « Je vais créer ça, putain. Le syndicat des streamers, on y va, on va les protéger, là ! » « Non mais à voir, à voir comment ça évolue. » « Ça me brise le cœur de dire ça, mais j'aime bien Twitch. Bien évidemment, tout n'est pas noir. Il y a des trucs qui ont quand même réussi et qui sont chouettes. » « L'exemple du Covid nous a fait comprendre les streamers qu'on pouvait être important pour les gens. » « Ce qui est certain, c'est que je crois que je ne pourrais plus me passer de l'interactivité, de la richesse de l'échange que permet Twitch. » « Pour les streamers, ça peut être un piège parce que tu dédies toute ta vie à la plateforme, ta plateforme te fait oublier tes problèmes, donc tu vas streamer du matin au soir pour oublier tout ce qui se passe et c'est une espèce de gouffre comme ça. » « Je ne me lance pas pour un mois, je ne me lance pas pour deux mois. Je sais, je savais que quand je me lancerai dans cette aventure, ça sera du long terme. » « Ça sera du long terme et tant que je n'aurai pas atteint mes objectifs, je ne m'arrêterai pas. » « Sachant que je n'ai pas d'objectif, je ne m'arrêterai pas. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »